Bienvenue à bord, je suis Hervé Pierre, votre commandant. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier vol à destination de l'aéroport de Brive-Vallée-de-la-Dordogne. Un temps de vol ici aujourd'hui à 1h05, une de très bonne production météo pour le parcours. 10h25 ce matin, l'ATR42 de la compagnie airlinère vient d'atterrir sur la piste du nouvel aéroport Brive-Vallée-de-la-Dordogne. Plus d'un quart de siècle s'est écoulé entre la naissance du projet et ce vol inaugural et les premiers passagers en provenance d'Orly ont le sentiment de vivre au moment historique. C'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière dans l'avion puisque j'ai compris que c'était la première fois que c'était un vol inaugural mais en fait je n'en savais rien du tout, c'est un petit peu par hasard. Je suis ravi d'avoir pu participer à cet événement. Je pense que c'est important pour la région qu'il y ait un nouvel aéroport. A leur descente d'avion, ils sont attendus par un véritable comité d'accueil. Les élus sont là, le préfet du département et le président du syndicat mixte, Jean-Louis Nesty. On va avoir pour les années futures un instrument pour le développement économique de tout ce territoire. C'est une page qui se tourne. La Roche maintenant, c'est une autre destination, peut-être une autre vocation. C'était l'aérien, ça a été les époques du début de l'aviation sur la Corrèze. Aujourd'hui, la Roche va devenir une plateforme peut-être économique, commerciale, peut-être également de loisirs. Donc tout ça, on y travaille, ça fait partie des projets qui sont en cours. Mais la Roche, on tourne la page. Maintenant, c'est l'envol, c'est l'envol pour l'ensemble du territoire. Il faut que ça continue, par rapport à ça, il faut que ça profite à tout le monde. Il faut que toute la population se l'accapare, il faut que toute la Corrèze pense qu'il va y avoir des gens qui vont arriver sur cet aéroport et qui peuvent rapporter à l'économie corrésienne. Ça, aujourd'hui, on parle toujours du coût d'un aéroport, mais un aéroport aussi, ça rapporte. Cette mise en service de ce nouvel aéroport est un événement. Pour accompagner l'acte de baptême, les premiers battements d'aile, de nombreux curieux ont fait le déplacement. Eh bien, on est venus parce qu'on est fiers d'avoir maintenant un bel aéroport comme ça, ici. Ça nous fait plaisir. On est venus voir par curiosité, mais aussi parce que plus tard, on viendra prendre un avion aussi. De l'émotion, de la première à la dernière minute sur ce vol inaugural, au départ d'Orly, une voix douce et féminine annonce le vol sur Brive-Vallée de la Dordogne. Et dans le cockpit, le commandant de bord, qui a derrière lui pas mal d'heures de vol, ne dissimule pas son plaisir. Ce n'est pas le premier homme qui pose le pied sur la Lune, mais c'est le premier homme qui va se poser sur l'aérodrome de Brive-Souillac. Non, trêve de présenterie, au-delà de l'aspect émotion, en fait, on peut en parler de ça. Il y a un petit côté sympa d'être le premier à aller se poser sur le terrain. Le copilote est originaire de Brive. Emmanuel Floriot a fait des pieds et des mains pour être sur ce vol. Alors, dans un grand élan de générosité, le commandant de bord lui a laissé l'insignor d'heure de poser l'appareil. C'est vrai que de poser pour la première fois l'avion sur le terrain de Brive-Vallée de la Dordogne, c'est une grande fierté. Et puis ça n'arrive pas tous les jours, dans une carrière de pilote, de poser un avion sur un nouveau terrain. Puisque c'est quand même un événement assez exceptionnel en France, d'avoir un nouveau terrain qui se crée dans ces conditions. Avec ce premier vol commercial, c'est bien une ère nouvelle qui s'ouvre. La compagnie airlinaire souhaite ainsi mettre à profit ce nouvel aéroport pour élargir ses offres de services. Valée de la Dordogne, c'est bien, puisque ça parle notamment d'Ile-de-France aux parisiens. Et on va essayer de développer avec les agences de tourisme, les tours opérateurs, les offices de tourisme, des produits touristiques. Par exemple ? Nous, nos transporteurs, on offrera des prix accessibles à des hôteliers, de manière à offrir à des clients, des week-ends, tout compris. Voiture, avion et hôtel, par exemple. Par on ne sait quel miracle, les délais pour la mise en service ont été respectés au jour près, à l'heure près. Chacun s'accorde à reconnaître que cet aéroport est désormais un formidable levier de développement, avec une implication financière majeure de l'agglo de Brive. Pour l'agglo, effectivement, c'est quelque chose qui compte, puisque déjà, elle a participé énormément à tout ce qui est construction de cet outil, et qu'elle devra continuer à assumer sa part dans le fonctionnement à venir de cet aéroport. Donc, cette journée est fondamentale, c'est vraiment le point de départ d'une nouvelle aventure, l'aventure de la gestion. La montée en puissance de l'aéroport va s'accélérer dans les prochains jours avec l'arrivée des premiers passagers londoniens le 25 juin prochain. Ainsi, après 72 années de bons et loyaux services, l'aérodrome de Brive-la-Roche va pouvoir prendre une retraite méritée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501